Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, les cités obscures. En particulier, deux cités comme celle-ci, la fièvre d'Urbicande et puis la tour. Cette tour est cette fièvre d'Urbicande de Schwitten et Peters. Il s'agit de bandes dessinées, il s'agit également de romans, de romans dessinés. Qui se passent dans des cités obscures, des cités étranges, des lieux qui sont tous les deux fascinants à la fois dans le récit qu'il raconte, mais aussi dans le dessin. Dessin pourtant en noir et blanc, mais dessin qui a de quoi véritablement fasciner. Voici un peu de ce dessin. Alors, entrons dans ces cités, commençons par Urbicande. On nous raconte qu'il se passe des choses étranges à Urbicande. Voici une lettre à la commission des hautes instances. Monsieur le rapporteur, messieurs les commissaires, notre ville est aujourd'hui parvenue à un degré de développement et d'accomplissement qui, partout, suscite l'admiration et, en plus d'un point, la jalousie. Ces larges avenues, ces façades harmonieuses, ces jardins majestueux, reflètent parfaitement la paisible grandeur d'un pouvoir dont vous avez l'honneur et la charge d'être les plus illustres représentants. Vous le savez mieux que moi, il n'en a pas toujours été ainsi. Faut-il vous rappeler l'état ancien de notre ville, ce hideux magma où des édifices d'un modernisme absurde jaillissaient au milieu de taudis incohérents ? Le pittoresque et l'extravagance régnaient en maître pour le plus grand chagrin des regards avertis. Moi-même, je dois l'avouer, je n'ai pas immédiatement pris conscience des grandeurs et des servitudes de ma fonction. Dans ma jeunesse, bernée par les fallacieuses théories des architectes d'Oxistos et de Tara, je succombais un moment au charme trouble de l'arabesque. C'est un architecte qui s'exprime, un architecte qui veut défendre son idée. Ce n'est pas tout à fait d'ailleurs un architecte, c'est un urbatec. Donc voici la signature ici, et qui voudrait ajouter notamment un pont qui manque pour rejoindre une partie de la ville. Cet urbatec, c'est notre personnage principal qui reçoit un objet. Ce cube que l'on voit ici, un cube étrange, un cube qui n'a l'air de rien, qu'il pose sur son bureau, puis il s'en va rendre visite aux dirigeants de cette ville avec qui il est en contact, avec qui il a aussi des tensions. Mais ce qui est plus étrange, c'est le moment où il revient. Le même objet est toujours là. Ce même objet, on le remarque, n'est plus tout à fait le même. Il a grandi. Il s'est incrusté dans le bureau. On ne peut pas le bouger. Sa matière n'est pas une matière qui se détruit facilement. Et le voilà, cet objet qui grandit, qui grandit, le voilà un peu plus grand. Selon des règles que notre urbatec tente de comprendre, il essaye aussi de rendre les autorités attentives à ceci. Parce que voilà ce que devient notre petit cube du départ. Ça devient quelque chose qui envahit les lieux et qui va même être utilisé pour réunir les différentes parties de la ville qui étaient séparées, qui va petit à petit permettre de remplacer ce pont qui n'a jamais été construit. Mais qui va aussi détruire des lieux, qui va aussi créer des tensions de plus en plus importantes. Et voilà la place que prend cet objet plus tard dans la ville. Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est comment au fond la vie dans la ville est modifiée par un seul objet. Jusqu'à ce que cet objet, non pas disparaisse, mais s'éloigne de la ville. Et cette idée d'une sorte d'architecture qui se modifie toute seule, eh bien elle est aussi présente dans cette autre cité obscure, La Tour, une cité plus ancienne dans sa conception. Et vous avez un personnage au départ qui a pour charge de réparer les fissures, de réparer les fondations de cette tour dans laquelle il vit. Et il est seul dans cet endroit-là. Il est de plus en plus surpris de l'absence de réaction de ceux qui sont censés être ses chefs, à qui ils s'adressent sans qu'on leur réponde. Alors il monte plus haut dans la tour pour les rencontrer. Il rencontre effectivement différents personnages. Il utilise différents moyens pour pouvoir monter dans d'autres étages. rencontre d'autres personnages, et notamment une jeune fille avec laquelle il va nouer une relation de plus en plus forte. Et il veut savoir, il veut savoir ce qu'il y a au sommet de la tour. Quelle est cette tour ? Il y a des tableaux qui la représentent, mais tout le monde vit dans cette tour. On ne sait pas si on est proche du sommet ou pas. Et lui veut aller voir. Peut-être que cette tour, elle a cet aspect-là. Évidemment, on pense à la tour de Babel, qui toucherait le ciel. Et donc, en compagnie de cette jeune fille, qui parfois entre et sort des tableaux, et là, il y a un jeu aussi sur quelques éléments de couleurs alors que tout est en noir et blanc, par ces tableaux. Et puis, en compagnie de cette jeune fille, il va monter, 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 monter jusqu'au sommet, peut-être. Il va, en tout cas, s'y aventurer. Donc, c'est un roman, bande dessinée, d'aventure. Arrivera-t-il au sommet ? Que se passera-t-il une fois qu'il sera au sommet ? Tout se termine à la fin, à nouveau dans la couleur, avec une fin très étrange, que... La fin de cette tour de Schwitten et Peters, l'une des cités obscures, avec la fièvre d'Urbikand, deux bandes dessinées tout à fait fascinantes par leur construction, par leur dessin extrêmement précis, par l'imagination visuelle que nous présentent ces auteurs. Alors, je crois qu'il y a d'autres cités obscures qui ont été écrites. Là, je n'ai lu pour l'instant que ces deux-là. C'est des bandes dessinées déjà anciennes, 1987 pour la tour. Et 1985, encore plus ancien, pour la fièvre d'Urbikand. Mais elles ont gardé quelque chose qui les distingue de l'ordinaire. La tour, la fièvre d'Urbikand, les cités obscures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada